Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut les amis, il y a un invité dans cette vidéo On le présente tout de suite Devinez qui c'est, on va parler moto, on va parler vélo Mister Pierre Sauvignon C'est que je parlais dans mon gros père Nan le mec il arrive dans le local Attends on est en train de l'aménager, le mec il veut déjà tout me casser Les amis bonjour, bienvenue dans cette vidéo Ca me fait plaisir d'être sur ta chaîne C'est la première fois, c'est la première fois les amis Ah ouais, sérieux ? Assis sur le live Mais sinon c'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble Ah ouais c'est vrai, bah en fait on se voit et machin Il y a beaucoup de gens qui le demandaient mais aujourd'hui c'est pas pour parler vélo C'est pour parler moto Je suis allé en Italie te ramener Alors j'ai fait le transporteur pour Pierre aujourd'hui Je suis allé en Italie Pour ramener une moto pour Pierre Que vous allez découvrir, j'ai la même Que j'ai pas encore présenté sur la chaîne Donc en fait tu vas découvrir la même moto que moi On passe là haut au studio Ah ouais il a fait carrément un setup et tout Ouais regarde ça Ca se trouve c'est un pauvre vélo pourri d'enfant Mais grave, moi tu me diras Là tu vois la roue, qu'est-ce que tu vois déjà ? Tu m'offres un vélo décathlon je suis quand même heureux J'ai dévoilé les paquets sur des bosses Alors déjà là tu peux voir il y a des garde-boue T'as les freins, t'as pas de cadran ? Ah c'est un petit cadran du coup Il est ici là, ok bon allez vas-y on arrive On dévoile, on fait ça bien 3, 2, 1 Là on est sur l'édition cadre noir Normal et moi j'ai pris la grise tu verras Donc c'est la Rirod R1 Premier modèle de la marque Donc on est un petit peu sur les motos que tu connais Puisque t'as déjà eu la Surone T'as déjà eu une taille à l'arrière Maintenant t'as la Rirod Elle est belle, elle est vraiment sexy Ah ouais, le poste de pilotage d'origine J'ai l'impression qu'il est plutôt haut comparé aux autres Après tu l'as mis vachement comme ça Je pense qu'il faudrait juste le... La suspension, moi j'ai hâte C'est pas une suspension en R d'origine Et ça, ça c'est carrément plus sexy ça Regarde moi ça c'est le farlet Trop bien Donc ici là, le mode sport direct Ouuuh, il a fait le passeau la main Du coup c'est frein inversé Ouais du coup faudrait faire un peu les bidouilles Pour que t'aimes bien Alors par contre d'origine, qu'il faut faire gaffe C'est en gros quand tu freines ça fait un coupe-circuit Après tu peux inverser les freins Ouais tu vois là je freine et... Ouuuh Il a fait le passeau la main Oh 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 Putain Il m'a pété mon local Tu vois on se posait la question Est-ce qu'on garde la barrière ? Je crois qu'on l'avait fait de la barrière Ouais alors du coup Le truc du frein on l'enlève Bah c'est de la merde Alors coupez le frein Tu aurais en fait à lâcher le frein Non mais en fait c'est censé être une sécurité Mais c'est pas une sécurité Ouuuh Je suis désolé de rentrer Ah mais on voit qu'il y a les solides la bécane On m'a demandé de la tester Ah c'est plus puissant que ma moto Attends attends je m'avais pas envie de le faire C'est plus puissant que ma moto Ah ouais Là elle est d'origine Bah elle délivre 8 kilowatts d'origine Alors que la mienne elle délivre 6 Ma Talaria et ma Suron le 5 Bah alors l'histoire du coup je te la raconte Ouais allez vas-y Et du coup c'est un pote C'est un pote chinois qui a créé cette marque A la base il avait créé une marque de VTT Trial Maintenant il s'est lancé avec 3 associés pour lancer cette marque Ce qu'il a fait c'est qu'il s'est servi de tout ce qui existait aujourd'hui Les Suron, les Talaria Il s'en est inspiré Il a dit c'est quoi qui va pas sur ces motos On essaye de tout changer et on fait une moto comme ça Donc qui normalement est un poil plus légère que les autres Et un poil plus puissante Et j'espère un peu plus solide C'est le but du coup tous les deux avec Pierre On est ambassadeur pour la marque maintenant Notre but ça va être de les tester Bah un peu les fracasser quoi voilà Bon pas forcément rentrer dans des lures L'objectif c'est de les tester Mais de manière assez Ca fait partie en même temps voilà Des fois tu t'emballes dans les montées Tu finis dans un arbre donc c'est vraiment ça Oui ça fait partie du jeu Donc bah écoute voilà Après je crois que les caractéristiques tu les connais mieux que moi Qui change par rapport aux autres motos déjà C'est l'amortisseur qui est verticale Souvent sur je crois que les Suron et les Talaria c'est à 45 ou un peu en arrière Sur le Talaria c'est un triangle comme ça Le système de biellette Et l'amortisseur est en biais Ici bon bah la chaîne Là je sais pas combien on est 48 ans 48 Ah oui 48 c'est pas déconnant je crois Sur la Talaria d'origine c'est 42 Ouais donc ça va pousser plus fort au début Ouais Plus c'est gros Plus bah c'est comme si tu mouliné quoi Donc ça va voir ça va aller direct C'est comme en VTT Plus tu mets la grosse couronne à l'arrière Plus c'est facile à grimper Les calepiers c'est les mêmes calepiers d'origine que la Suron Batterie tu vois on en parlait tout à l'heure Allez sur tes autres photos ça bouge pas Si euh non ça bouge pas Ici t'es un disjoncteur tu vois bah un peu comme un système électrique quoi Et dès que tu disjonctes hop tu mets tout qu'il va se couper Hop là Et là tu peux enlever la batterie Oh le poids ça m'a choqué je suis content parce qu'il est plutôt légère Tu vois t'es dans les chemins là t'es en mode galère Oh les gars Hop Même pour charger dans le camion en vrai je t'ai trop refait Mais c'est Tu la poses comme ça dans le camion là Parce que tu porteras la batterie à l'arrière C'est une enclume à 68 kilos 68 kilos Ah ouais Je crois que c'est 59 celle là Bon moi je te propose D'aller la tester D'amener quelques pièces Que la bidouille Et on va tester ça L'idée on se fait un petit truc soft Que tu vois Ouais ouais tranquille J'ai fait une lamelle J'ai plein de petits crans plein et tout On va se trouver un petit champ à côté On va se faire des sauts des machins Ouais Voir un peu ce que ça pousse Bah écoute non j'ai envie de la tester d'origine Le seul truc que je demande à faire C'est inverser les freins Parce que le frein arrière il est Ouais bah Parce que quand je vois pas trop les freins Elle part un peu toute seule la moto Je demande juste ça s'il vous plaît On débranche une sécurité Et on inverse les freins Et normalement ça sera bon Et comme ça la teste d'origine On voit Et après comme ça tu mets tes petits composants Et on fait une deuxième vidéo pour ta chaîne Où là bah je crois que tu envoies des backflips et tout avec On va voir jusqu'où elle peut aller quoi Si testons ça Moi j'ai le modèle gris tu vois Bon léger Je pense que c'est pas un gris trop clair Mais c'est une autre coloris Là je suis en écho Je me mets direct en mode sport Le casque Le casque Le casque Tu as fini les petits détails 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 Elle est métisse Tu lui as donné ça à Pierre Je sais pas Je sens taille C'est le bon candidat Et les freins d'origine c'est pas déconnant Et pareil les suspensions d'origine c'est pas déconnant Elle est légère hein Tu sors la moto est légère Elle est cool Bah là elle est neuve mais elle fait pas de bruit Alors que la Talaria neuve elle faisait du bruit A cause de la batterie Ouais Ça 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 Ouais je pense qu'on peut le décaler Faut le décaler de la poignée Parce qu'en fait Sans faire exprès j'ai fait ça Faut le mettre un peu plus Moins accessible Mais faut le laisser Parce que comme tu prêtes ta moto à des gens Faut le laisser en écho Parce qu'au moins Le mode écho Permet A des personnes qui n'ont jamais monté Cette bulle bécane Voilà Au moins ils peuvent y aller tranquille C'est ça qui est bien Avec ces motos là C'est que c'est super accessible Parce que quand tu mets en écho Ça what's pas Ça surprend pas Et pour les personnes qui n'ont jamais touché de moto Au moins ils sont directs à l'aise Bon allez je ramène avec la Talaria Mode sport Mode sport Ohlala Oh c'est à faire des bêtises J'osais pas faire le ticket tu vois Il a osé me dire J'ose pas mettre plein gaz Parce que j'ai peur de Alors que juste avant Il te mettait des rappages et tout Mais ouais j'ai peur Oh il détruit le truc On fait la course Ouais Attends je t'ai déconnecté du coup Là je suis en train de rouler avec Marcel Moi je vais rouler avec la nouvelle Ah t'as le capteur chute Ouais ouais Ok Ça c'est pour asseoir Bah comme là t'as l'arrière Et là sur une t'as un capteur quand tu tombes On courra bien On fait qu'on part de là et on arrive de là Ou euh... Vas-y on fait l'inverse 3 2 1 Go Ah bah elle a plus de patate hein Je pense que là le test il est flagrant hein Je suis parti en premier et il m'a rattrapé en mode 2 Donc euh... Plus d'accélération et plus de vitesse de pointe Ouais Bon on sort des petits kicks ou quoi là ? Ah bah oui Faire des petits sauts quand même C'est sa discipline là Par contre du coup bah on change Je l'enlève Là c'est bon Par le premier On commence doucement Ouais un petit kick vert c'est bien hein Un petit Mon petit mt bubber il a rien demandé Il est cassé non ? Il est cassé ? Non non Bah en même temps là il se prend euh... Il doit se prendre 150 kg dans la gueule le truc Doucement et un petit kick Ouais ouais C'est bon on est déjà chaud Ouais t'as vu ça me fait partir l'arrière Moi j'ai 5000 pouces bleus sous cette vidéo Et t'as Franck Bacri pense Ah ouais J'ai la prirode Ouh Déjà je commence doucement en VTT tu sais pas ? Mais en vrai je suis chaud En fait c'est comme un vélo le back clip hein C'est impressionnant Plus t'arrives vite plus cette rampe te met un top cul Ouais ouais C'est pas agréable Mais euh... Du coup quand tu re-accélère Bouh ça te la remonte la moto Ouais Bon bah allez hein On va se trouver un talus On passe aux... Taille suivante là Avec une bonne récif d'arrière Ouais si on se trouve un petit talus En vrai il y a moins de faire c'est pas mal On a trouvé le spot là Du coup on a une petite montée Et comme un espèce de step up Et le but c'est d'arriver dans la descente derrière Alors là j'ai aucune idée si on arrivera assez vite on va voir Il y a comme de distance entre là et là Bah j'avoue Pierre il a l'air assez serein Moi je sais pas On va voir il y va là On peut let's go Il arrête pas en haut En haut ici Oh il l'a fait large Tu sais que c'est très drôle Vous avez deux positions totalement différentes Ah ouais mais moi là je l'ai subi là Ouais moi je compresse C'est même en compressant Je subis je... La rampe elle est trop pop Elle pop un peu à la fin ouais Et puis moi en fait j'y suis allé en mode speed Et moi je me suis fait écraser le truc T'arrives à une vitesse tranquillou Et dans le kick Tu comprimes Et coup de gaz En gros début du kick faut que tu sois Tu dis vas-y je vais talonner Ouais Enfin presque Essayez d'être plus bas C'est ça tu... T'arrives tranquillou dans le kick Et dès que t'es à l'entrée du kick C'est là où tu mets un coup de gaz Et sur sortie du kick Milieu sortie du kick C'est là où tu appuies Regarde je vais te montrer ça Allez vas-y Oh 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 Scroo sa gong C'est clair T'es tranquille là Tranquille là Ouais c'est ça Tranquille il va quand même Il arrive jusqu'au bout Tranquille jusqu'au bout Trop tôt J'ai comprimé trop tôt Ouais je suis trop tôt Après là je sens mieux J'arrive à plus être détendu quoi Ouais Après ça va être plus relâche aussi je pense Sur un saut C'est ça Bah c'est à force de... Là je suis crispé hein Franchement Ce soir j'ai des courbatures C'est comme quand tu débutes un sport C'est en mode aaaaaaah Il y a de maillard j'ai fait du trampoline J'ai des courbatures là Ils se sont décollés Vas-y il va nous faire rêver après On le chauffe Faut qu'il arrive à sortir une première figure quand même Et voilà chef C'est propre Nickel Ça va bien résister hein Tu vois Ça résiste Sauf qu'elle tape à la récèpe Ah ça tape fort Tiens regarde Tu vois La position elle est mieux par contre Il est une meilleure position que tu dis Ouais De toute façon à force de travailler là A force de s'entrainer Il va direct se libérer Il est à l'aise là Pleine de vitesse C'est moi qui aime ça tu vois Il aime progresser Il a l'envie de réussir Ça c'est bon Il y a un secret Il faut s'entrainer pour être bon Faut practice Voilà Bon j'espère en tout cas que ça va vous plaire Puisqu'il y aura d'autres vidéos forcément avec cette moto là Moi aussi je vais continuer de la tester De la développer Pensez à vous abonner C'est le retour sur YouTube Likez On a dit à combien de likes Bon voilà Commence doucement Doucement parce que c'est le retour tu vois Ok Attends A partir de On va aller 5000 pouces bleus On essaye de s'organiser Un apprentissage de backflip Je dis rien Je dis rien Voilà A vous Ciao les gars vous savez quoi faire Ciao